ah voilà la personne qui arrive ah bah oui il y avait encore Elodie et Bérenice bonsoir bonsoir donc elle a écrit enfin elle a écrit pas mal d'articles contre le colonialisme et ces articles ont été réunis dans un petit texte dans un petit livre auquel on a donné le titre de contrôle colonialisme donc je voulais commencer par une petite anecdote hier j'étais dans un café à Besançon je sais pas s'il y en a qui ont lu mon poids sur Facebook mais j'étais dans un café et à côté de moi il y avait deux jeunes qui étaient assis deux jeunes dix-huit ans à peu près un peu boutonneux je ne sais pas si ce détail est important pour les comprendre et il y en a un qui disait à l'autre ouais moi ma grand-mère elle a une immense propriété au Gabon c'est magnifique c'est le paradis regarde c'est Tahiti alors il lui montrait des photos et l'autre est impressionné ouais ça fait plusieurs générations que alors ils étaient bien blancs un boutonneux bien blanc ça fait plusieurs générations que dans ma famille on a une grande propriété là-bas regarde comment on mange bien et puis les Gabonais quand on arrive alors ils préparent le jardin le gamin il disait moi quand j'y vais je suis accueillie comme le Saint Graal cette expression m'a frappée parce que je trouvais ça bizarre dans la bouche d'un gamin de 18 ans et puis ensuite oh je voudrais tellement t'inviter tu verras c'est le kiff enfin bon puis j'ai compris que c'est mais sa famille travaille dans une compagnie pétrolière d'où elle doit tirer beaucoup d'argent parce qu'il y a Total Energy je crois qui est installé au Gabon il y a la France je crois que le Gabon fait encore un peu partie de la France-Afrique enfin je ne suis pas spécialiste de la question mais je sais que pendant longtemps ça a été la France-Afrique le Gabon et donc voilà ça m'a interpellée de les entendre parler comme ça en toute sans du tout comprendre les enjeux qu'il peut y avoir derrière moi je me dis qu'ils ont 18 ans peut-être ça changera mais puis j'ai fait la comparaison après avec Simone Veil qui elle était à peine plus âgée qu'eux je pense mais en tout cas à 21 ans donc en 1930 elle prend conscience de ce que représente la colonisation en lisant des articles sur la répression d'un soulèvement en Indochine puisque c'était au Tonkin le Tonkin c'est le nord du Vietnam et là il y a eu un soulèvement de soldats vietnamiens qui a été réprimé avec beaucoup de violence et là ça la choque vraiment et elle dit qu'elle a honte de ce que fait la France et elle a honte aussi de ce que fait son propre camp c'est à dire vous l'avez compris c'est une femme vraiment de gauche avec des valeurs d'égalité et de justice mais elle est très choquée que son propre camp à gauche finalement ne condamne pas le colonialisme et même parfois le justifie donc elle constate cette contradiction entre des idéaux émancipateurs et des pratiques de domination de violence de discrimination et donc là elle va avoir une critique du colonialisme très forte elle est peut-être parce qu'on est dans les années en 36 elle commence en 36 je ne sais pas à l'époque combien de personnes critiquaient le colonialisme de façon aussi forte mais elle est quand même une des premières à souligner cette violence qui est faite à certains peuples et donc mais ça va un petit peu dans la lignée aussi de finalement elle va critiquer cette civilisation qui déshumanise alors on l'a vu les fois précédentes dans les méthodes de production comme le taylorisme dont on a vu qu'elle fait la critique mais aussi dans le colonialisme parce que dans les deux cas l'homme n'est qu'une chose dans le cas du taylorisme au service de la machine et dans le cas de la colonisation au service d'intérêts économiques et peut-être d'ailleurs tout ça j'y pense en vous le disant je ne sais pas si elle le dit mais ça semble être une sorte de poursuite de ce qui a commencé avec la traite des Noirs et peut-être même j'ai vu une émission sur Magellan il y a une très bonne émission sur Arte que je vous recommande l'histoire de Magellan alors c'est passionnant parce qu'il a pris des risques c'est incroyable c'est la vie qu'il a vécue en décidant de faire le tour du monde en bateau mais d'un autre côté on voit l'Espagne et le Portugal mais qui se ils coupent le monde en deux et puis il dit ça c'est à moi ça c'est à toi et c'est le début de l'appropriation avec Christophe Colomb aussi l'idée qu'on s'approprie d'autres territoires et d'autres peuples donc alors je reviens à Simone Veil donc elle va dénoncer cette logique de chosification de l'autre et elle observe donc c'est là qu'elle va forger son concept d'enracinement en voyant justement ce que produit le déracinement elle comprend la nécessité de l'enracinement et il faut dire que le déracinement elle l'a elle-même vécu en tant que femme juive étant obligée de fuir la France et donc l'enracinement c'est le titre d'un de ses livres sur lequel je reviendrai tout à l'heure et donc pour elle la colonisation ne soulève pas seulement des questions politiques mais aussi des problèmes d'ordre spirituel intellectuel et moraux voilà Marie-Sher qui arrive donc est-ce qu'elle va elle ce qui la préoccupe c'est les ravages que ça fait dans l'âme des personnes qui sont colonisées qui vont subir cette domination parce que dans son texte justement qui s'appelle l'enracinement elle va parler des besoins de l'âme certes le corps a des besoins mais elle va montrer que l'âme a un certain nombre de besoins et que ces besoins sont évidemment mis à mal avec le colonialisme alors elle a deux séries de textes où elle dénonce le colonialisme d'abord des textes donc elle a écrit beaucoup d'articles en 1936 et donc là c'est en lien avec ce qui se passe au front populaire et donc là elle est très choquée par exemple il y avait un mouvement qui s'appelle l'étoile nord-africaine je crois que c'est un mouvement algérien à vérifier je ne sais pas si ça te dit quelque chose et donc ce mouvement-là qui demande la suppression du code de l'indigénat le code de l'indigénat il avait été mis en place en 1887 qui donnait évidemment des droits très réduits au peuple autochtone par rapport aux colons et donc ce mouvement nord-africain va demander la suppression du code de l'indigénat mais les partisans du front populaire n'acceptent pas et donc vont réprimer ce mouvement et elle ça la choque elle dit mais comment on peut faire le tri parmi les opprimés vous vous êtes opprimés dans les usines vous êtes une classe opprimée et vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui sont à l'autre bout de la terre ou en Algérie et qui ont fait travailler dans des mines et qui sont également opprimés vraiment elle ne comprend pas qu'on fasse ce tri et là elle dit mais qu'il faut être capable de regarder en face ses propres pratiques de domination ce que les mouvements de gauche n'arrivent pas du tout à avoir alors à ce moment là elle va comparer la colonisation anglaise et la colonisation française elle dit à la limite la colonisation anglaise au moins eux ils affichent qu'ils ont des buts commerciaux et ils sont moins hypocrites que les français parce que les français leur façon de coloniser c'est très particulier si vous connaissez un peu l'histoire c'est que la France prétend civiliser les peuples qu'elle colonise c'est en particulier les théories de Jules Ferry qui dit qu'on va aller instruire des peuples arriérés sans du tout se soucier évidemment de la culture des peuples colonisés donc la France enfin peut-être Bachir pourra nous dire ce que tu en penses aussi la France moi je m'en suis un petit peu rendu compte en allant au Maroc et en Tunisie c'est-à-dire à la fois j'ai l'impression qu'on représente des valeurs issues de la révolution française d'égalité de liberté d'émancipation mais en même temps on a pratiqué l'inverse donc elle voit une grosse contradiction dans le comportement des colons français quoi alors elle elle écrit j'accuse l'état français et les gouvernements successifs qui l'ont représenté jusqu'à ce jour y compris les deux gouvernements du front populaire j'accuse une grande partie des colons et des fonctionnaires français tous ceux à qui il est arrivé de traiter un arabe avec mépris ceux qui font verser le sang arabe par la police ceux qui ont opéré et opèrent l'expropriation progressive des cultivateurs indigènes ceux qui colons industriels traitent leurs ouvriers comme des bêtes de somme ceux qui fonctionnaires acceptent réclament qu'on leur verse pour le même travail un tiers de plus qu'à leurs collègues arabes voilà quels sont ceux qui sèment en territoire africain la haine de la France et je trouve que ça fait écho à des choses qui se passent aujourd'hui parce que moi je vais sur des murs de Facebook de personnes qui vivent au Burkina Faso par exemple et je vois qu'il y a une haine de la France aussi quand on lit ces textes contre le colonialisme quand on les lit aujourd'hui je trouve qu'il y a des échos avec ce qui se passe en ce moment qui sont assez intéressants alors elle dit que cette pratique française du colonialisme aboutit avec ses contradictions une forme d'hypocrisie puisqu'on prône des valeurs d'émancipation mais on ne les pratique pas du tout enfin pas du tout on les pratique quand même un peu on ne va peut-être pas trop noircir le trait quand même mais en tout cas elle dit ça va produire deux attitudes chez les peuples colonisés soit finalement le rejet de ces valeurs qui se prétendent universel donc rejet des droits de l'homme rejet peut-être de la démocratie rejet des valeurs d'égalité parce que finalement ce n'est pas appliqué avec peut-être finalement le choix de propre des valeurs des peuples autochtones donc on rejette vraiment ces idéaux que sont censés incarner la France soit deuxième attitude et bien ces valeurs sont appréciées par les peuples colonisés mais ça m'a suscité un sentiment de révolte très fort parce que comment c'est possible de les proclamer et en même temps de priver certaines personnes de ses droits donc elle dit qu'il y a ces deux attitudes soit révolte au nom de ses valeurs même soit finalement au rejet de ses valeurs donc ça c'est en 1936 ensuite en 1938 c'est intéressant parce que je vous avais dit au départ elle est pacifiste et puis là elle se dit non c'est pas possible avec ce qui se passe avec Hitler on peut pas être pacifiste il y a un moment il faut s'opposer à ce qui se passe et en fait donc là elle va écrire elle est même allée en Allemagne elle fait le mouvement inverse tous les juifs fuient l'Allemagne tous ceux qui peuvent elle elle y va pour comprendre ce qui se passe donc elle fait un séjour d'été je sais plus exactement quelle date mais elle va essayer de comprendre ce qui se passe en Allemagne et là elle voit des liens entre la pratique d'Hitler et les méthodes coloniales justement elle elle pense que Hitler ne fait que reprendre des pratiques qui ont été utilisées qui sont utilisées dans les colonies effectivement l'Allemagne est un pays qui n'a pas d'empire comme la France ou l'Angleterre et Hitler cherche à étaler son empire finalement en Europe donc il colonise de la même façon que les français et les anglais l'ont fait dans le monde eux lui il colonise l'Europe en reprenant des méthodes où finalement et en les poussant quand même à leur paroxysme où l'homme n'est plus qu'une chose et ça finit par Auschwitz où les êtres humains ne sont que de la matière à traiter donc elle écrit l'hitlerisme consiste dans l'application par l'Allemagne au continent européen et plus généralement aux pays de race blanche des méthodes de la conquête et de la domination coloniale et donc alors elle voit qu'il y a un point commun dans ces méthodes et voilà elle critique nos états démocratiques qui appliquent dit-elle des contraintes dignes d'un état totalitaire dans certains pays colonisés alors c'est là donc qu'elle va forger son son concept d'enracinement et qui s'oppose évidemment à celui de déracinement et donc là donc c'est une série de textes cette fois-ci écrits un peu avant sa mort en 42-43 donc c'est de Gaulle vous vous souvenez que je vous avais dit qu'elle voulait être parachutée comme infirmière en France et de Gaulle lui dit non 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 si vous n'êtes pas il va vous arriver des tas de choses affreuses ça serait plus intéressant qu'au service de la France vous mettiez votre intelligence en marche et il lui demande d'écrire un texte pour prévoir l'après-guerre qu'est-ce qu'on va établir après-guerre et c'est là qu'elle écrit donc l'enracinement et le sous-titre c'est prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain alors c'est intéressant parce qu'elle parle des devoirs envers l'être humain alors de Gaulle ne va pas retenir son texte il va retenir il va rester dans l'idée de droit des droits de l'homme texte qui va être repris après par l'ONU il va y avoir une nouvelle rédaction des droits de l'homme mais elle écrit des devoirs envers l'être humain alors peut-être on verra ça la prochaine fois pourquoi devoir plutôt que droit parce qu'on reprendra un texte de l'enracinement mais en tout cas elle insiste déjà sur cette idée de devoir qui serait plus fondamentaux que les droits donc je reviens au concept d'enracinement et elle dénonce une forme d'impérialisme qui déracine et elle dit bon bah évidemment Hitler c'est ce qu'il pratique en exterminant des peuples en les faisant se déplacer mais elle est très méfiante en fait aussi à l'égard des Etats-Unis elle dit il y a deux dangers qui menacent l'Europe il y a l'impérialisme nazi ou américain alors elle dit qu'il y en a un qui est quand même plus violent que l'autre mais elle voit une violence déracinante dans les deux cas alors chez Hitler c'est évident puisqu'il y a une négation des cultures des peuples qui se sont exterminés mais chez les américains aussi elle y voit une façon de déraciner en particulier dans le rapport à l'argent qui peut être aussi l'argent déracine en fait parce que c'est ce qu'elle dit dans la deuxième partie de l'enracinement l'argent c'est quelque chose après quoi on court très facilement et qui nous fait oublier nos valeurs donc dans ces formes d'impérialisme pour elle ce qui est dramatique c'est que ça empêche toute forme de rencontre des cultures et oui alors elle va comparer elle regarde dans l'histoire de l'Europe et de l'Occident et elle dit que par exemple il y a eu des formes de colonisation moins violente que d'autres par exemple les grecs ils ont imposé leur langue mais ils se sont aussi fondus dans la culture de ce qu'ils colonisaient donc parfois on voit des mélanges parce que c'est pas nouveau que des peuples en colonisent d'autres ça fait partie de l'histoire humaine mais il y a plusieurs façons de faire et parfois le peuple colonisateur va s'imprégner aussi de la culture mais pas toujours dans le pire des cas finalement on va avoir un peuple dominateur qui impose ses façons de faire à un autre peuple et ils ne font que coexister de façon totalement séparée c'est ce qui s'est passé pas mal quand même avec la colonisation française alors il y a quand même des intellectuels qui se sont intéressés aux cultures des peuples colonisés mais ils sont quand même pas très nombreux et le gros problème pour Simone Veil c'est que la culture du colon va supprimer les traditions locales et ça c'est terrible pour elle parce que ça veut dire que les individus colonisés sont coupés de leurs racines ils vont apprendre par exemple nos ancêtres les gaulois et ils vont oublier leur propre histoire en fait on va nier leur propre histoire or pour elle parmi ce qui fait partie des besoins de l'âme il y a l'idée de elle dit que l'âme a besoin d'honneur on a besoin d'honneur non pas qu'on ait besoin d'être honoré mais on a besoin de se reconnaître par rapport à des sortes de personnes honorables dans le milieu dans lequel on se trouve alors elle dit par exemple chez les mineurs ceux qui travaillent dans les mines c'est un métier très dur mais qui peut quand même avoir du sens parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont eu des attitudes remarquables et on les oublie pas ça fait partie de l'histoire mais pareil dans l'histoire d'un pays c'est pas seulement une corporation de métiers dans l'histoire d'un pays il y a des gens c'est un peu des phares dans nos cultures dans la culture française on a plein de phares je sais pas on peut penser à Victor Hugo enfin bon mais le problème c'est que les peuples colonisés on leur coupe justement ces figures dans lesquelles ils pourraient se reconnaître et on fait comme si elles n'existaient pas d'ailleurs on s'y intéresse pas du tout et ça pour elles c'est quelque chose de terrible parce que les individus ne peuvent pas s'identifier en fait alors ensuite oui voilà ce qu'elle analyse c'est le fait que ça va détruire moralement les peuples les peuples colonisés on brise tout espoir de résistance et elle dit que le problème c'est que comme on casse certaines valeurs chez les personnes colonisées elle risque de se mettre à penser dans le cadre des colons donc c'est très courant celui qui domine et soumet une autre personne l'autre personne qui est soumise elle va se rebeller pour ressembler au dominateur donc on reste dans un cadre finalement qui est imposé par le colon et c'est pourquoi elle est un petit peu méfiante à l'égard de certains mouvements décoloniaux dont elle dit qu'ils risqueraient de basculer dans le nationalisme parce qu'on leur a imposé cette vision des choses et ils risquent d'être à leur tour s'ils sont pris dans cette passion du nationalisme et bien de chercher l'affrontement parce que quand on est le nationalisme produit finalement le désir de domination et donc le dominé d'hier risque de devenir le dominant de demain et on arrive on a du mal à sortir de cette logique là je trouve qu'elle a des textes intéressants quand elle dit qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi l'ennemi elle dit c'est pas l'autre nation l'ennemi c'est le déracinement c'est ça l'ennemi et c'est pourquoi par exemple elle se méfie aussi bien de l'impérialisme américain parce qu'avec l'impérialisme américain ouais on change de camp mais on reste dans cette logique de domination donc il ne faut pas identifier l'ennemi à un peuple en fait donc pour Simone Veil donc le tyran l'ennemi c'est pas le tyran c'est pas une nation mais c'est un esprit qu'il faut arriver à combattre aussi bien en l'autre évidemment qu'en soi-même l'ennemi il est en nous aussi c'est pas juste l'autre le méchant qui veut me dominer c'est moi aussi qui ai cette volonté de dominer donc elle a cette formule le combat ne peut avoir de sens que s'il est motivé par une horreur non de la personne ou de la nationalité mais de l'esprit des méthodes et des ambitions de l'ennemi c'est ça qu'on condamne c'est pas c'est pas la nationalité c'est pas le fait qu'il soit allemand ou tout ce que vous voulez ou russe aujourd'hui mais c'est ça peut être l'esprit la méthode et l'ambition de l'ennemi c'est ça qu'on qu'on condamne alors elle dit aussi cette chose que je trouve intéressante parce que quand elle écrit la guerre n'est pas finie on est en 42-43 elle dit si on veut résister à Hitler sans tomber dans ce piège de la domination et bien il faut nécessairement aussi entamer un processus de décolonisation ça marche forcément ensemble parce qu'elle dit nous pourrions ainsi persuader non seulement aux autres mais à nous-mêmes que nous sommes vraiment inspirés par un idéal parce qu'il s'agit pas de combattre les allemands pour montrer qu'on est les plus forts et que c'est nous qui sommes la nation la plus forte c'est pas du tout ça pour elle mais c'est vraiment être défendre des valeurs et si on défend des valeurs ça veut dire que ouais ok il faut combattre Hitler mais alors il faut aussi combattre le colonialisme donc l'enjeu de la guerre n'est pas seulement militaire mais spirituel pour elle il s'agit de s'opposer aux nazis dans un esprit de résistance à toute domination et non de concurrence pour la domination et donc voilà lutter contre ce déracinement et elle dit que voilà les peuples ont vraiment besoin de racines et elle pense que la France a à la fois ses racines dans l'antiquité grecque mais aussi dans les peuples d'Orient et qu'on a tendance à oublier cette racine-là d'un côté la rationalité peut-être et de l'autre la spiritualité et ça on l'oublie et c'est le risque peut-être de l'impérialisme américain c'est de nous faire oublier la dimension spirituelle de l'existence humaine or c'est dans le passé qu'on va pouvoir puiser ces forces spirituelles qu'on risque de perdre si on se laisse déraciner et donc l'Europe le danger qu'elle voit c'est qu'elle risque d'être engloutie par le modèle venu des Etats-Unis qui pourrait la faire plonger dans un nihilisme et de perte de valeur et donc elle voit une forme par exemple elle voit aussi le déracinement des paysans qui viennent habiter les villes elle voit aussi le chômage elle voit l'habitude de l'horreur de la guerre et elle dit tout ça ça nous fait perdre nos racines voilà justement ce que oui dernière chose oui parce qu'elle est très marquée aussi c'est quelqu'un vraiment qui est passionné par l'histoire elle est très intéressée par le modèle des cathares dans le pays d'Oc dans le sud de la France et par leur spiritualité et elle elle a cette citation à propos des cathares elle dit au pays d'Oc au douzième siècle pardon le pays d'Oc au douzième siècle était éloigné de toute lutte d'idées les idées ne s'y heurtaient pas elles circulaient dans un milieu continu telle est l'atmosphère qui convient à l'intelligence donc elle voit dans cette période cathare de l'histoire du sud de la France une émulation intellectuelle et avec l'idée qu'on n'est pas là pour lutter on est plutôt là pour faire circuler les influences culturelles mais les cathares dit-elles se sont laissés exterminer en fait pour elles ils ne se sont pas assez battus mais voilà le problème comment faire de la place à des formes de vie sans vocation à la domination et à l'hégémonie lorsqu'on a justement face à soi une puissance impérialiste qui veut nous éliminer donc à un moment on est obligé de faire usage de la force pour permettre à ces principes de survivre mais comment faire parce qu'on risque fort de se mettre à ressembler à l'ennemi qu'on combat alors elle à ce moment-là elle a l'idée en tout cas en ce qui concerne la France elle a cette idée qu'il faudrait qu'on brûle tous les documents officiels donc que des résistants aillent s'attaquer aussi aux documents officiels relatifs au contrôle des individus donc il faudrait aller je ne sais pas dans les mairies pour essayer d'utiliser la force mais qui permettrait de faire tomber le régime en essayant de ne pas ressembler à celui auquel on s'oppose elle dit il faudrait alors ensuite si jamais la France ne se laisse pas complètement écrouler par le régime il faudrait que la France elle a des valeurs peut-être à promouvoir parce que malgré tout elle pense que les valeurs de 1789 d'égalité de liberté d'émancipation sont des belles valeurs mais qu'elle ne peut pas chercher à convertir ça n'a aucun sens par exemple si elle avait vu je pense ce qui s'est passé en Irak avec les Etats-Unis ça n'a aucun sens on ne peut pas chercher à convertir par la violence mais plutôt par l'attraction en montrant qu'il y a peut-être une influence qu'on peut exercer par des valeurs mais qu'il s'agit de mettre en pratique évidemment voilà donc je vais m'arrêter là et puis ce que je vous propose peut-être si vous avez des questions ou des remarques prendre un petit temps de discussion par rapport à ça puis après je vous propose qu'on garde un texte justement où elle parle de l'enracinement oui Céline oui juste une petite question quand tu dis qu'elle dit que la France a des racines dans l'Antiquité grecque mais aussi dans les peuples d'Orient elle parle de ses racines juives à elle c'est ça c'est ça qu'elle entend par l'Orient oui juive et chrétienne juive et chrétienne ok juive et chrétienne religieuse peut-être même oui religieuse alors elle elle connaissait très bien les religions alors je je crois qu'elle a échangé avec avec un Algérien musulman ça te dit rien Bachir de l'époque j'ai oublié son nom donc oui elle est très intéressée par toutes les dimensions spirituelles et en tout cas en Orient par les trois monothéismes mais ça je ne connais pas très très bien sa pensée sur le judaïsme j'ai prévu de lire ça mais je sais qu'il y a tout un domaine de sa de sa réflexion aussi sur les différents courants spirituels ok merci mais en tout cas c'est ce qu'elle voit dans dans l'Orient c'est cette nécessité d'une spiritualité qui nous fait des qui risque de nous faire défaut quoi si on n'y fait pas attention est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques Nathalie comment elle a par quel biais elle arrivait à s'exprimer en fait elle publiait des articles dans des journaux ou tu vois oui elle publiait des articles dans des journaux dans des revues des revues communistes anarchistes elle a beaucoup elle a publié énormément d'articles qu'il y a 14 volumes de tout ce qu'elle a écrit c'est gigantesque moi je suis loin d'avoir lu tout ce qu'elle a écrit et puis elle écrivait dans des carnets aussi oui il faut préciser ça aussi qu'on a retrouvé à sa mort et là ce sont des intellectuels de l'époque en particulier Albert Camus qui ont conservé ses écrits et les ont publiés et puis il y a ses parents aussi je crois la maman d'Albert Camus la maman d'Albert Camus la maman de Simone Veil a conservé aussi les écrits a fait en sorte qu'ils soient publiés et Camus était très fasciné par cette femme avant de recevoir le prix Nobel de littérature il est d'ailleurs allé voir la mère de Simone Veil se recueillir en souvenir de cette femme qu'il a trouvée exceptionnelle Antoine c'est intéressant et paradoxal parce que c'est dans les années 30 que a eu lieu la grande exposition coloniale à Paris et lorsqu'on va au musée de la Porte Dorée c'est ça ce musée de l'immigration qui reste encore et qui est très valorisant quand on rentre dans ce musée ce qui est mis en avant c'est la valeur de ces cultures là et donc c'est là c'est là où c'est très paradoxal parce que ça tombe à la même époque je pense que Simone Veil n'en parle pas je ne sais pas si elle en parle de ces expositions coloniales mais il y a un historien français qui s'appelle Pascal Blanchard qui est spécialiste des expositions coloniales je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent Pascal Blanchard et il montre comment ça fait partie d'une espèce de folklore qui déshumanise beaucoup les peuples autochtones puisqu'on les montre parqués on va les voir comme on va aux eaux et la thèse de Pascal Blanchard c'est que ça va être une naissance d'une forme de racisme chez les français par exemple parce que Pascal Blanchard dit qu'un paysan breton et un paysan sénégalais a priori ils ont tout en commun il n'y a aucune raison qu'ils se détestent mais quand les paysans français vont à la capitale et qu'ils voient parqués comme des animaux des personnes qui viennent d'Océanie là ils se croient tout d'un coup supérieurs à ces personnes sur les expositions coloniales c'est intéressant ce qu'il dit Pascal Blanchard c'est vraiment affreux parce qu'il y a vraiment des zoos humains on insiste depuis quelques années à une remise en question de tout ça une condamnation et une valorisation tout ce qui s'est fait dans ce musée de la Porte d'Ori c'est de tout de tout foutre en l'air oui j'y suis allée dans ce musée c'est très intéressant où on va au contraire montrer la richesse de ces cultures qui a été niée si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques je vous propose de regarder ce qu'elle écrit de l'enracinement je vais vous le copier coller dans le Google Doc tu me redonnes le lien du Google Doc oui je vous donne le lien alors pourquoi je ne vois pas le chat donc ce texte là c'est le début de la deuxième partie de l'enracinement parce que dans la première partie elle a développé justement les besoins de l'âme humaine et donc là elle parle de cet autre besoin très particulier celui de l'enracinement donc ce que je vous propose déjà c'est qu'on le lise et puis ensuite qu'on le questionne alors est-ce qu'il y a une personne qui veut bien le lire oui vas-y Antoine ok l'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine c'est un des plus difficiles à définir un être humain a une racine par sa participation réelle active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui concerne vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir participation naturelle c'est-à-dire amené automatiquement par le lieu la naissance la profession l'entourage chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale intellectuelle spirituelle par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie tu continues ou quelqu'un d'autre prend il y a Pierre qui se propose vas-y Pierre les échanges d'influence entre milieux très différents ne sont pas moins indispensables que le racinement dans l'entourage naturel mais un milieu déterminé dont recevoir une influence extérieure non pas connue comme un apport mais comme un stimulant qui rend de sa vie propre plus intense il ne doit se nourrir des apports extérieurs qu'après avoir digéré après les avoir digéré et les individus qui le composent ne doivent les recevoir qu'à travers lui quand un peintre de réelle valeur va dans un musée son originalité en est confirmée pardon il doit en être de même pour les diverses populations du globe terrestre et les différents milieux sociaux quelqu'un d'autre ou je continue il y a Céline il y a déracinement toutes les fois qu'il y a conquête militaire et en ce sens la conquête est presque toujours un mal le déracinement est au minimum quand les conquérants sont des migrateurs qui s'installent dans le pays conquis se mélangent à la population et prennent racine eux-mêmes tel fut le cas des Hélènes en Grèce des Celtes en Goul des Morts en Espagne mais quand le conquérant reste étranger au territoire dont il est devenu possesseur le déracinement est une maladie presque mortelle pour les populations soumises il atteint le degré le plus aigu quand il y a déportation massive comme dans l'Europe occupée par l'Allemagne ou dans la boucle du Niger ou quand il y a suppression brutale de toutes les traditions locales comme dans les possessions françaises d'Océanie s'il faut croire Gauguin et Alain Gerbeau ok alors on va questionner ce texte donc je vous propose de poser les premières questions d'interprétation du texte et puis après c'est vous qui en poserez aussi je vous pose la première et bien on peut questionner tout simplement la première phrase pourquoi cet enracinement est-il un besoin méconnu donc voilà je vais noter la question je vous laisse relire je la note en dessous dans un premier temps on pose des questions d'interprétation du texte pour essayer de bien comprendre ce qu'elle dit puis ensuite on verra si on pose des questions qui problématisent ou qui s'éloignent du texte des questions de réflexion tu as écrit la question Laurence ou pas ? je l'ai écrite en dessous de ok merci en dessous du document je vais la mettre en couleur je vais la mettre en couleur Alors, il y a Python Anonyme qui est en train d'écrire déjà une question. Je ne sais pas qui c'est Python Anonyme. Je vois apparaître Python Anonyme. Je ne sais pas, c'est qui qui a écrit la question ? Personne ? Peut-être. Je ne sais pas, il y en a quelques-uns qui vont le faire sur leur clavier. Je ne sais pas, je dirais peut-être Antoine ou Bachir. Les autres n'ont pas l'air d'écrire. Je ne sais pas, oui, quelqu'un qui ne nous entend pas. Moi, j'ai écrit, j'ai mis Antoine et j'ai mis la question. Ah, c'est toi Python Anonyme, d'accord. D'accord, ok, non mais déjà dans un premier temps, ce que je vous remonte... Je croyais que tu avais dit qu'il fallait qu'on mette des questions. Ah non, non, mais peut-être n'ai-je pas été claire. Déjà dans un premier temps, si vous voulez répondre à la question que j'ai posée, puis après on choisira des questions, d'autres questions. Tu veux que je retire ça ? Déjà, ce n'est pas grave, tu peux la laisser. Mais donc déjà, si vous avez des éléments de réponse, puisqu'elle nous parle de cet enracinement qui est un besoin très important, mais elle dit que c'est méconnu. Alors, on va se demander, mais pourquoi c'est un besoin méconnu ? Et donc, on va voir vos hypothèses. Et quand vous en avez, vous faites un signe de la main. Vous faites comme vous voulez, vous les écrivez ou pas dans le Google Doc. Mais en tout cas, on va prendre encore un petit peu. Qui aurait déjà une hypothèse pour répondre à cette question ? Je sais qu'il y a des gens rapides parmi vous. Et il y a des gens moins rapides. On va attendre un petit peu quand même. Il n'a pas la moindre hypothèse de réponse à cette question. Non, personne ne se manifeste. Je t'en déduis donc que tout le monde a une petite hypothèse modeste. OK. Alors, qui nous la propose ? Alors, Antoine, on t'a déjà entendu. Alors, je donne la priorité aux gens qu'on a un peu moins entendus. Nathalie, on n'a pas encore trop entendu, là. Vas-y, Nathalie. Je dirais que c'est difficile parce qu'il y a de multiples facteurs qui constituent l'enracinement. C'est une difficulté parce que ça touche de nombreux domaines. D'accord. Alors, on va rester un peu chez Nathalie. Parce qu'il y a de nombreux domaines, ce qui fait que ça serait méconnu. Alors, peut-être, est-ce que tu saurais préciser ce serait quoi ces nombreux domaines où on peut parler d'enracinement ? Elle a dit que le fait d'être né dans un endroit bien précis, ça a des influences à la fois sur notre morale, sur notre intellect et sur notre spiritualité. Donc, il y a des facteurs divers qui interviennent sur des aspects divers. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais que c'est complexe. D'accord. C'est complexe puisque l'enracinement, il peut être spirituel, moral et intellectuel. Oui, mais alors, du coup, ça serait une réponse à la question que ça le rendrait méconnu. Oui, est-ce que ça va la réponse de Nathalie ? Ça va ou quelqu'un voit un problème ? Est-ce que quelqu'un voit un problème dans sa réponse ? Nathalie a répondu à pourquoi il est difficile de le définir, à la question, pourquoi il est difficile de définir l'enracinement ? Oui, elle a plutôt répondu à cette question-là qu'à la question, pourquoi c'est un besoin méconnu ? Mais pourquoi ? Mais en même temps, on peut aussi voir ça comme un début de question, parce qu'il est méconnu, justement, parce qu'il est difficile à définir et à reconnaître. Oui. OK. Donc, à la fois elle critique, mais en même temps elle valide. Tu as vu comment elle fait, Elodie ? Donc, il est difficile à reconnaître, parce qu'il est complexe, et ce qui le rend, du coup, je ne sais plus comment tu as fait le lien. Méconnu, méconnu. Oui, ce qui le rend en même temps méconnu, difficilement connaissable, puisqu'il est complexe. D'accord. Bon, alors du coup, on valide ta réponse. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse, Pierre ? Moi, j'ai envie de peut-être dire que c'est aussi une des premières à essayer de définir l'enracinement pour une demande, finalement, qui lui a été faite, mais que ce n'est pas un terme forcément très courant et très utilisé par l'ensemble des gens de son entourage, ou en tout cas du monde dans lequel elle se trouve, et que ça devient… Ce n'est pas connu parce que pas défini, en fait, ça reste flou comme notion de l'enracinement, peut-être, pour bon nombre de gens. Alors, j'essaie de résumer ton propos. Pourquoi cet enracinement est un besoin méconnu ? Alors, je n'arrive pas à résumer ton propos, en fait. Je m'ai connu parce qu'il n'a pas été souvent, comment dire, défini, ou en tout cas enseigné. Je ne sais pas comment dire. D'accord, parce que c'est elle qui nous sort ce concept. Elle n'a pas été utilisée, en fait. Voilà, c'est elle qui le définit. Une des premières qui en fait vraiment une définition complète, on va dire, et complexe aussi. Oui, alors, ensuite, si tu dis ça, est-ce que ta réponse, est-ce que tu réponds vraiment ? Pourquoi est-ce que c'est méconnu ? Parce que finalement, c'est méconnu, quoi. Oui, ce n'est pas une réponse partielle, mais disons qu'elle est dans les premières à essayer d'y répondre. Oui, alors ensuite, tu vois, la question, ta réponse, elle a un côté un peu tautologique. Pourquoi c'est méconnu ? Parce que c'est méconnu. Il faudrait se demander, mais pourquoi, finalement, on ne s'est jamais interrogé là-dessus ? Pourquoi elle est la première à le faire ? Si c'est si important, comment ça se fait ? Tu vois, on pourrait essayer de questionner ça. Pour toi, elle le sort, bien sûr. Pourquoi ? Alors, elle nous dit que c'est très important, puis en même temps, c'est la première à conceptualiser cette idée d'enracinement. Donc, comment expliquer ça ? Alors, on a une explication, c'est tellement complexe que finalement, on a du mal à en rendre compte. Mais est-ce que tu verrais une autre raison ? Non. Ou pas ? Ou alors, est-ce qu'il y a de personnes qui verraient une autre raison ? Céline ? Est-ce que ça pourrait être, parce que c'est quelque chose de naturel, et donc les gens n'ont pas conscience ? Oui. Et du fait qu'il n'en est pas conscience, il ne le conceptualise pas, ou il ne le théorise pas. Et elle, elle fait ça, parce qu'elle, on se demande comment elle a fait, mais elle a pris conscience, justement, de cette idée. Enfin, elle a réfléchi, elle a réussi à créer ce concept d'enracinement, ou je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a démiché, ou si elle a fait des parallèles, ou si elle l'avait déjà. D'accord. Donc déjà, on reste chez Céline, qui ne comprend pas ce que dit Céline. Moi, je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle peut le reformuler ? Pourquoi ce concept d'enracinement était difficile à formuler, mais qu'elle, elle le fait ? Juste reprendre l'idée de Céline, Antoine. Moi, j'ai compris que Céline considérait que c'était un concept naturel, et qu'à partir de là, il n'y a pas de prise de conscience, puisqu'il est là de manière naturelle. On n'a pas de réflexion pour aller plus loin, quoi. Oui. Ça va comme idée, cette fois-ci, pour les personnes qui n'avaient pas compris l'idée de Céline ? Oui. OK. Donc, qui n'est pas d'accord avec Céline ? Ça peut avoir du sens. Ah, qui n'est pas d'accord. Oui, vas-y, vas-y, chier. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? D'abord, que ce n'est pas aussi naturel que ça. Je pense que si on prend en compte que le déracinement n'est pas naturel, on se rend compte que l'enracinement, ce n'est pas un donné comme ça qui existe nécessairement. Parce que, en fait, je pense que Simone Veil parle plutôt d'un droit à l'enracinement. C'est l'idée qu'elle essaie de défendre. Alors, ton idée, chier, c'est que comme on peut aussi bien être déraciné, déraciné, l'enracinement n'est pas naturel, puisqu'on peut aussi bien être déraciné. Voilà. C'est ça ? Oui, oui. Alors, est-ce que ça remet en cause ce que disait Céline, Élodie ? Moi, je n'ai pas compris, comme toi, ce qu'a dit Bachet, même s'il a dit oui, mais c'est parce qu'on a été déraciné qu'on a eu besoin de définir l'enracinement et qu'on découvre que c'est un besoin naturel. Après coup, ce n'est pas inné comme un besoin de dormir ou de manger. C'est un besoin qui va se créer parce que soudainement, on va se retrouver déraciné et qu'on va découvrir qu'on a un besoin d'être enraciné. C'est ce que j'ai compris de Bachet. Alors, je ne sais pas si c'est ça, maintenant. Parce que c'était ça, Bachet. Est-ce que tu voulais dire ou ce n'était pas ça ? Alors, maintenant, est-ce qu'Élodie avec Élodie ou est-ce qu'elle est avec Bachet ? Est-ce qu'on arrive à être en même temps avec Simone Veil, là, de mettre toutes nos consciences en lien ? Bon, alors, si on prend ce que tu dis, Élodie, c'est-à-dire qu'on prend conscience de l'importance du concept d'enracinement quand on est déraciné, en fait. C'est ça ? C'est ça, ton idée, Élodie, si on reprend ce que tu viens de dire. Oui, c'est un besoin naturel, mais qui va s'avérer quand soudainement, on en est... Donc, ça va dans le sens de ce que disait Céline, c'est-à-dire quand c'est naturel, je ne m'en rends pas bien compte, mais c'est une fois qu'on me le retire, et bien là, je me rends compte qu'en fait, c'est un besoin. Ce serait ça ? Donc, ça approfondit ce que dit Céline. On a un enracinement, mais si jamais on nous l'hôte, on se rend compte que finalement, c'était un besoin important, quoi. OK ? Donc, on a eu... Votre message à Céline Mouchi, on a un enracinement, mais si jamais en hauteur, on se rend compte que finalement... Je ne sais pas pourquoi ça se met en marche, ce truc fait le coup tous les mercredis soirs. Alors, où est-ce qu'on en est ? Céline... Ça doit être quand je dis un truc, il y a l'intelligence artificielle que je ne maîtrise pas de mon ordinateur qui se met à réagir. Tu es pistée, tu es exprimée. Oui, c'est un peu inquiétant. Bon. Il n'y a pas de faire déraciner, là. Oui, je pense que l'intelligence artificielle peut peut-être nous déraciner. On verra, peut-être on pourra poursuivre avec l'actualité. Je propose qu'on décortique encore un peu le texte et peut-être à prévoir les échos dans l'actualité. Enfin, donc, on était en train de dire, voilà, c'est naturel, mais si on nous l'hôte, là, on se rend compte de l'importance. OK ? Donc, est-ce qu'on a eu une réponse à notre question ? Est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient d'autres réponses ? Élodie ? Non seulement, c'est sa définition qui est complexe, mais si elle est si méconnue, c'est qu'on a du mal aussi à voir dans sa complexité un être humain. Très vite, on arrive à le... à le rendre... à le diminuer devant nos yeux à quelque chose. Mais c'est très difficile de reconnaître ce besoin parce qu'il faut voir la partie intellectuelle, spirituelle, sentimentale. dans sa globalité, il faut pouvoir voir l'être humain et là, on pourra reconnaître ce besoin qui est méconnu en général. D'accord. Donc, on a une vision de l'être humain assez superficielle, ce qui fait qu'on ne voit pas toute cette profondeur, quoi. Comme tu disais, on chosifie ou on le rabaisse devant nos yeux à quelque chose, en fait, et puis on ne le voit pas dans sa globalité. Oui, c'est ça. Ensuite, avec des extrémités qu'on voit dans le nazisme ou dans l'esclavagisme, etc. Où on voit juste une marchandise, quoi. Donc, ça nous fait trois raisons. J'essaie de résumer la complexité de cet enracinement. C'était l'idée de Nathalie qui fait qu'on a du mal à le définir. L'idée de Céline, c'est que cet enracinement, en principe, il est naturel, donc on ne s'en rend pas bien compte. En revanche, on va s'en rendre compte quand il nous est ôté et puis ton idée, c'est qu'on peut plaquer sur les humains une vision extrêmement superficielle et on ne se rend pas compte de cette profondeur intellectuelle, spirituelle et morale. C'est ça ? Alors, est-ce que... Antoine, je vois que tu veux te manifester. C'est parce que tu n'es pas d'accord avec une idée ou c'est parce que tu veux en ajouter une autre ? C'est pour quoi faire ? Non, j'ai un questionnement quand même par rapport à ce que vient de dire Elodie parce que ça se passe quand même dans 1930. Tous les philosophes et la question de l'être humain, ce n'est pas nouveau. La spiritualité, le côté intérieur, je dirais que les philosophes l'ont déjà creusé ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est méconnu. Donc ça, c'était un point d'interrogation. Par contre, ce que je me dis, c'est que quelque part, c'est méconnu parce que le colonialisme et le déracinement n'étaient peut-être pas compris ou analysés. où il y avait pour le commun des mortels, ils n'étaient pas conscients de ce qui se passait. À nouveau, tout revient sur l'idée d'inconscience de ce qui se passe. C'est ça, c'est un manque de conscience. Mais donc, ça va dans le sens de ce que dit Elodie. La personne qui juge de façon superficielle, elle n'a pas conscience qu'elle est en train de juger de façon superficielle. C'est ça, Elodie ? Ça ne veut pas dire que l'être humain n'est pas déjà connu ou qu'on sait qu'ils sont rattachés à l'être humain. C'est ce que j'avais compris de la part d'Elodie. Ce n'est pas tellement ça, en fait. Alors, Elodie, elle dit qu'on peut avoir cette vision superficielle de l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des philosophes qui ont montré que... Non, moi, j'ai compris que... Comment... Attends, on va demander à Elodie... On va demander à Elodie que tu nous redises. Donc, on n'a pas conscience de l'enracinement parce qu'on a une vision superficielle de l'être humain, c'est ça ? Cette vision superficielle de l'être humain, elle viendrait d'où, tu dirais, Elodie ? Non, moi, je réponds à la question initiale. Pourquoi le besoin naturel qui est l'enracinement est un des plus méconnus ? C'est parce que quand on regarde un être humain, on oublie dans sa globalité tout ce qui le constitue et dans cette complexité de tout ce qui le constitue, il y a des racines, telles qu'elle dit. Enfin, je... Comme disaient Nathalie et Céline, j'ai ajouté la dimension que... Et justement, quand on regarde un être humain, on ne voit pas naturellement qu'il est constitué par toute une histoire, toutes ses racines et on l'oublie. Voilà. Ensuite, ce que tu disais, Antoine, c'est que quand même, il y a des philosophes, etc., qui ont montré que les êtres humains sont évidemment plus profonds que cette surface. Oui, mais l'enracinement, comme besoin, n'a pas été conceptualisé jusqu'à tardivement parce que dans nos mœurs, et je crois qu'Antoine, c'est ce qu'il disait, dans nos pratiques et c'est ce qu'elle dénonce, Simone Gray, on ne voit pas toute cette dimension-là, ce qui fait qu'on oublie l'enracinement comme besoin naturel. On ne voit pas cette profondeur. Maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas cette profondeur ? Quelle est la cause de cet aveuglement, Nathalie ? Par rapport à ce qu'a dit Antoine, je dirais que les philosophes, en fait, ils sont quand même du côté des colonisateurs, c'est-à-dire qu'après, il y avait peut-être des philosophes, peut-être des gens qui réfléchissaient chez ces peuples, mais nos philosophes, à nous, ils voyaient les choses avec le regard du colonisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on s'interroge sur ce qui nous fait souffrir. Donc, ils n'en souffraient pas de ça parce qu'ils n'étaient pas dans cet état de colonisation. Donc, ils n'avaient pas le questionnement parce que, je ne sais pas si on comprend. Alors, tu rajoutes une nouveauté, c'est qu'on va se questionner à partir du moment où on en souffre. Oui. Le colon, c'est comme le jeune dont je vous parlais pour commencer qui était au restaurant, il ne voit pas le problème puisqu'il ne souffre pas. Au contraire, il en bénéficie. Par contre, s'il était à faire le jardin de la grand-mère en train de trimer, peut-être là, il se poserait des questions. Donc, il y aurait le fait d'en souffrir qui va nous obliger à le questionner. C'est ça ? Mais tant qu'on n'en souffre pas, ça serait peut-être une autre raison pour laquelle le concept d'enracinement n'est pas questionné. Tant qu'on n'a pas souffert du manque de racines, on ne voit pas le problème. Ce qui approfondira un peu ce que disait Céline puisque c'est naturel. C'est à partir du moment où ça nous est ôté. Céline, tu veux nous éclairer ? Non, pas du tout. Je ne vais pas vous éclairer mais je me demande quand même si on peut dire ça parce que est-ce qu'on est obligé d'avoir vécu un truc pour réfléchir sur cette chose-là ? Est-ce qu'un philosophe n'est pas capable de penser des choses qu'il n'a pas vécues ? Des choses qu'il n'a pas vécues, oui. Alors, parce qu'on s'éloigne un petit peu de la question de départ. Pourquoi l'enracinement est-il un concept qui n'avait pas été... est un besoin méconnu ? Parce que si on répond à ta question là, peut-être on pourra la reprendre après. Oui, moi je n'attendais pas une réponse mais c'est juste pour... Est-ce qu'on a besoin, on va déjà poser la question, est-ce qu'on a besoin de souffrir d'une situation pour se questionner sur cette situation ? Bon, remarquez, on peut partir là-dessus parce que peut-être qu'on a suffisamment répondu au fait que c'était un besoin méconnu. Et puis, on reste quand même dans notre thème puisque quand même le colonialisme c'est une situation qui fait souffrir et certains n'en ont pas du tout conscience. Alors, donc on va poser, on va prendre ta question, ça vous va ? On prend la question de Céline. Donc, est-ce qu'on a besoin de souffrir d'une situation pour la comprendre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois qu'Élodie est rapide mais on va laisser un peu de temps aux personnes qui en ont un peu moins parlé, Bérenice, Bachir, elle a un peu moins parlé aussi. Allez, Bachir, qu'est-ce que tu nous... Qu'est-ce que tu proposes comme hypothèse ? Est-ce qu'on a besoin de souffrir d'une situation pour la comprendre ? Non, certainement pas. Enfin, certainement pas. Je pense que l'exemple même de Simone Veil nous dit que c'est une personne qui a cherché à comprendre la souffrance qui est ailleurs et qui est allée jusqu'à l'usine pour vivre cette souffrance. Donc, c'est pas... Oui, oui. On peut être loin de cette souffrance mais la vivre quand même. Du coup, si tu prends l'exemple de Simone Veil, c'est la question si on a besoin de partager cette souffrance pour comprendre. Alors, elle, Simone Veil, au départ, elle est dans un milieu bourgeois plutôt favorisé. Mais dans ce que tu dis, elle va quand même la vivre, cette souffrance. elle va l'expérimenter. quand on prend l'exemple de Simone Veil, il y en a d'autres qui étaient bien loin de ce genre de situation et qui ont quand même qui étaient quand même contre le colonialisme. En Algérie, par exemple, il y a Maurice Odin qui était médecin, un médecin juif qui vivait en Algérie et qui avait une bonne situation mais qui était contre le colonialisme. Oui. donc lui-même n'a pas vécu une situation de souffrance à l'image de Simone Veil qui va carrément vivre ce que vivent des personnes opprimées. Alors, mais pourtant, il comprend. Donc, quelle est la condition pour comprendre finalement l'oppression ? Est-ce qu'il faut souffrir ? Est-ce qu'il faut... Parce qu'on a l'exemple de Simone Veil, elle répond plutôt oui puisqu'elle va vivre cette oppression. Il faut souffrir. mais alors, qui veut se prononcer là-dessus ? Est-ce qu'il faut... Vas-y, Bérénice. Je pense qu'on peut comprendre mais pour comprendre, il faut écouter parce que l'exemple de Maurice Odin, il est intéressant. Je ne connais pas sa vie en entier mais j'imagine qu'il était pro... Enfin, il vivait dans le milieu du colonialisme et donc du coup, il a pu l'observer. donc il y a quand même un enjeu de... Même si on ne vit pas les choses directement en tant que colonisés, par exemple, on est assez proche d'une situation et on est capable d'entendre les témoignages des autres ou de les voir. Et je fais le parallèle avec le sexisme où du coup, il y a des choses qui ont commencé à changer quand les paroles, elles ont été écoutées. Mais tant qu'il n'y avait pas une écoute sur les situations, il n'y avait pas de compréhension et donc du coup, ça ne se transformait pas. Donc, il faut une écoute. Il n'est pas nécessaire de vivre la souffrance des personnes opprimées, mais il faut pouvoir l'écouter. Il y aura une grosse différence entre Maurice Audin et puis ce jeune dont je vous parlais. Lui, il n'a pas l'air du tout de l'écouter, la souffrance. Il ne la voit pas. Au contraire, il dit que quand il arrive, tout le monde l'adore. Donc, il faut pouvoir l'écouter au moins. Autre chose sur faut-il partager la souffrance et la vie pour comprendre l'oppression ? Élodie ? Déjà, Montaigne, il dénonçait aussi sans l'avoir vécu. Il dénonçait toute notre culture colonialiste. Quand il l'a dénoncée, Rousseau l'a dénoncée, presque tous les philosophes ont dénoncé ce genre de pratiques déjà en Occident. Je ne suis pas d'accord. Nathalie, avec toi, les philosophes étaient contre ce genre de pratiques. En Europe, en tout cas, ils étaient contre ce genre de pratiques. Ils ne l'ont pas vécu tous forcément. Par exemple, Rousseau, il appelle ça la pitié. Il faut savoir comment il utilise ce mot qui peut être très mal interprété dans d'autres registres. Mais la compassion fait partie de nous. à partir du moment où on sait ce que c'est la souffrance et qu'on a eu un sentiment d'être rejeté, on peut le transposer et voir qu'on est capable de faire souffrir quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre souffre. Mais à mon avis, si on n'a jamais vécu, on ne peut pas comprendre. Si on n'a jamais vécu de souffrance et on a été très privilégié. ou bien il y a des gens peut-être qui ont des difficultés d'empathie. Il y a vraiment techniquement des gens qui ont vraiment du mal à être empathique. Ensuite, il y a des pathologies beaucoup plus répandues qu'on imagine. On en est où ? Est-ce qu'il faut l'écouter ? On a dit qu'il y a une sorte d'empathie naturelle. Tu reprends le concept de pitié de Rousseau. Qui est synonyme de compassion chez lui, il faut le dire. Pitié, ça peut être horriblement... Oui, synonyme de compassion, c'est-à-dire je m'identifie à la personne qui souffre. Non, je partage la passion de l'autre. Je me mets avec ça. Je ressens sa passion. Oui, mais ça veut dire dans le discours sur l'origine de l'inégalité, tout d'un coup, je me vois comme l'autre. Je me mets à sa place. Attendez, Antoine, tu lèves la main, mais j'essaie de me retrouver dans mon questionnement. Est-ce qu'il faut s'identifier ? Est-ce qu'il faut souffrir soi-même ? Mais si on revient à Simone Veil, elle fait quand même le choix de souffrir. pourquoi elle fait ce choix, en fait ? Pourquoi elle fait ce choix d'aller travailler à l'usine, de se mettre en difficulté, de partir à la guerre ? Pourquoi elle fait ce choix ? C'est quand même assez extrême, Céline. Je pense parce qu'elle a une sensibilité qui lui est propre et qui lui a permis d'observer certains phénomènes comme des injustices ou des choses qui lui paraissent anormales. Et elle veut pouvoir en parler en se sentant légitime. Elle veut expérimenter ce que vivent ces gens-là pour pouvoir porter leurs paroles en sachant de quoi elle parle. Mais je pense qu'elle est typiquement quelqu'un qui n'était pas... Elle n'est pas née ouvrière. Elle est née dans un milieu plutôt favorisé et ça ne l'a pas empêchée d'avoir cette sensibilité aux autres. C'est un truc, je pense, c'est naturel. Elle a, elle, cette empathie naturelle qui l'a rendue sensible à l'injustice. Oui. Elle a une façon de faire très différente de Sartre, par exemple. Sartre, il va dénoncer aussi le colonialisme. Enfin, il a un peu mouillé sa chemise quand même avec l'Algérie. Mais c'est quand même pas... Il ne va pas aller vivre la vie des opprimés. Donc, elle, elle fait ce choix, tu le dis, pour se sentir légitime et pour comprendre de l'intérieur. Autre chose sur ce choix qu'elle peut faire qui est particulier. Nathalie, tu le fais la main ? Oui, Nathalie. Parce que tout à l'heure, on me disait qu'il fallait écouter les personnes. Mais moi, je me dis qu'en fait, pour les écouter, il faut qu'elles puissent s'exprimer. Et si on est distincts de la personne, en fait, on n'entend pas les mêmes choses que quand, en fait, on vit avec ou quand on est proche des personnes. il y a d'autres choses en fait, qui vont qui vont s'exprimer que quand on est à distance ou quand on a des paroles rapportées ou voilà. Et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle voulait être au milieu de ces gens. Donc, tu reprends le concept de l'idée d'écoute que proposait Béry. on peut mieux écouter si on est avec plutôt que de le voir de loin. OK. Alors, parce qu'on est parti sur le concept d'enracinement, on est en train de s'éloigner là un petit peu. Peut-être on peut continuer à creuser l'enracinement. Ça vous va ou vous voulez absolument terminer notre discussion sur partager qui veut faire quoi ? Qui veut continuer la discussion sur partager la souffrance ? Est-ce qu'il faut et qui veut reprendre le concept d'enracinement ? Allez, majorité pour la reprise du concept d'enracinement. Donc, grosse frustration pour Elodie et Antoine qui pourront échanger par mail si vraiment c'est insupportable. Alors, si on reprend l'enracinement, parce que j'aurais voulu qu'on voit aussi qu'est-ce qu'elle écrit un être humain a une racine. signe par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Qu'est-ce que c'est que cette participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité ? Est-ce qu'on peut l'illustrer par des exemples ? Ça y est, Elodie, waouh ! Elle a changé son logiciel et elle peut déjà répondre à cette question. Mais, je vois que Damien a levé la main, alors on va donner la parole à Damien qu'on n'a pas entendu encore. qu'est-ce que c'est que cette participation active ? Concrètement, dans le fait de faire un café philo soir autour de Simone de Veil, du coup, on met notre pensée en commun autour d'un sujet et donc on participe à l'existence quelque part ensemble. On participerait, ça serait une racine. Simone Veil est elle-même une racine. Ben oui, peut-être qu'elle est, on la fait vivre comme racine. Ok, oui, c'est que ça a du sens, qui n'est pas d'accord avec Damien. Voilà, donc on participe activement à faire vivre la racine Simone Veil. Antoine. Je ne pense pas que ce soit une racine dans le sens tel que Simone Veil l'exprime. Oui, alors, vas-y, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on est en train de... C'est un sujet qui, quelque part, ne nous met pas dans... dans des racines de chacun. Chacun de nous a des racines à part et le fait qu'on se rencontre pour aborder cette discussion, pour moi, ne représente pas un enracinement. Collaboration, un dialogue. enracinement ou pas enracinement ? On peut très bien terminer là, on a fini avec... Et puis, il n'y a plus que pouf. La collectivité peut le... D'accord. Alors, là, on cherche à comprendre cette phrase, un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existant d'une collectivité. Est-ce que le fait de réfléchir à ce qu'a pu écrire et dire Simone Veil ? Est-ce que ça fait partie des racines de cette participation active ? Ou pas ? Toi, tu dirais non parce qu'on l'étudie et puis après, on passera à autre chose, c'est ça ? Oui. Céline ? Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Antoine parce qu'il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que quand on dit qu'il conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir, il me semble qu'on parle de la culture. De la culture. De la culture. Et que là, on est en train de discuter à partir d'une culture qui nous est quand même commune, ne serait-ce que la langue française et ne serait-ce que notre intérêt pour la philo à divers degrés, chacun a son parcours, mais je pense que là, on est quand même dans la culture et ce dont elle parle, l'enracinement, c'est l'enracinement dans une culture. D'accord. Et Simone Veil fait partie d'une culture commune. Exactement. T'es d'accord Antoine ? Tu changes d'avis ? Je commence à... Oui, c'est possible. D'accord. Ok, super. Antoine change d'avis. Donc, on serait bien en train de faire fonctionner cette racine culturelle à travers Simone Veil. On pourrait dire que c'est un trésor du passé. Elle deviendrait elle-même trésor du passé. Je ne sais pas si elle prendrait ce compliment et certains pressentiments d'avenir. Ok. Donc, il pourrait y avoir la culture. Est-ce que vous voyez autre chose dans la participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité ? Est-ce que vous avez d'autres exemples, Bachia ? Je pense que c'est tout simplement l'appropriation et la perpétuation d'une idée ou d'une valeur du moment qu'on se sent concerné et qu'on est convaincu de quelque chose. Eh bien, ça va ressortir quelle que soit la culture à laquelle on appartient. C'est ce qui fait le point commun entre les humains. Donc, le mot important que tu dis, le concept important, c'est l'appropriation. Ce n'est pas juste... Appropriation et perpétuation aussi. Oui, parce qu'on pourrait très bien lire Simone Veil. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont étudié au lycée sans du tout se l'approprier. C'est possible. Voilà. Après, il y a aussi l'appropriation. Donc, dans la participation active, il y a l'idée de s'approprier. OK. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Donc là, tu ne donnes pas vraiment un exemple, mais tu rajoutes une idée qu'est-ce que c'est que cette appropriation, que cette activité. Ça passe par l'appropriation. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Nathalie ? Je ne sais pas si ce n'est pas un peu pareil que ce que vient de dire Bachir. C'est la transmission ou, je ne sais pas, de rituels ou de façons de voir la vie ou de, je ne sais rien, de valeurs. de transmission qui pourrait passer par des rituels, par exemple. OK. Donc, ça peut être des rituels, évidemment, religieux, mais en France, la religion a perdu beaucoup de son emprise, de son impact. Ce qui n'est pas le cas, je pense, en Algérie, non ? En Algérie, tu fais le Ramadan ? Enfin, question peut-être indiscrète. Pas du tout, non. Non. Voilà, en Algérie, il y a des traditions quand même très fortes dans les pays du Maghreb, en particulier, enfin, entre autres, le Ramadan. Tandis que chez nous, les traditions religieuses sont devenues plutôt commerciales, peut-être avec Noël, mais bon. Enfin, ce n'est plus tellement des rituels, quoi. OK. Est-ce que vous avez des exemples de rituels laïcs en France ? Est-ce qu'on a des rituels ou est-ce qu'on a complètement perdu ça ? Elodie ? En Bretagne, on a les fes-noses. Ah oui ? Oui, les fes-noses, des rituels festifs. Damien, tu as un exemple de rituels ? La composition vers les femmes, de laisser la parole aux femmes et de laisser les femmes parler au nom de la liberté. Oui. C'est un rituel en France. En France, quand même, tu rigoles ? Je ne sais pas si c'est un rituel en France. Pas pour tout le monde, c'est vrai. De laisser les femmes parler. Enfin, de fait, maintenant, on les entend quand même pas mal, mais ça devient peut-être un rituel. OK. Autre... Donc, on est bon pour cette idée de participation active. Alors, après, je voulais encore questionner, il me semble intéressant quand elle dit... Elle parle de plusieurs racines. Alors, attendez, je reprends le texte. Je vais être paresseux, je vous laisse questionner vous-même, trouver une question sur cette partie du texte. Donc, elle écrit « Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. les échanges d'influence entre milieux très différents ne sont pas moins indispensables que l'enracinement dans l'entourage naturel. » Donc là, ce n'est pas évident, ce passage. Donc, je vous laisse le relire et puis trouver des questions qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'elle veut dire dans le passage que je viens de relire. Donc là, cette compétence, quand on lit un texte, c'est de questionner pour arriver à l'éclairer. Et puis, vous pouvez les noter en dessous du document. Je vais surligner le passage qui me semblerait intéressant à questionner. Voilà ce passage-là. Voilà ce passage-là. qui me semblerait à l'éclairer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Antoine, j'enlève ta question-là. Je la remets au-dessus parce que c'était celle que tu avais écrite en premier et elle ne concernait pas ce passage. à l'éclairer. On peut poser une aussi. Ah oui, c'est ça. Je vais lui poser la même question que Bérennes. OK. Il me semble que tout le monde a écrit sa question. Non, Pierre, tu n'as pas écrit ta question encore. Non, je n'ai pas écrit la question, non. non. OK. Tu vois, Pierre, un petit peu, cette compétence, c'est de questionner un texte pour essayer de faire ressortir ce qui est implicite. Voilà. Toi, tu n'as peut-être pas trop l'habitude de faire cet exercice parce que finalement, toutes les personnes qui sont là, elles se sont déjà pas mal entraînées à le faire. Toi, tu es peut-être moins l'habitude. J'ai commencé à noter quelque chose, certes, mais je n'ai pas assez peu de questions en fait. ce qu'on peut faire déjà, c'est relire celles qui ont été proposées. Donc, je vous laisse les relire puis me dire s'il y a une question qui ne vous semble pas correspondre à ce qui est demandé, c'est-à-dire une question qui va permettre, dont la réponse va permettre d'interpréter le texte. Alors, est-ce que vous voyez un problème avec une des questions ? Je vous laisse les relire. Je vous laisse les relire. et je vous laisse Je vous laisse les relire. Est-ce qu'il y a des personnes qui verraient un problème avec une des questions ? Non, apparemment, personne ne voit de problème. Donc, on a peut-être plein de bonnes questions qui permettent d'interpréter le texte. Alors, on pourrait en choisir une. On prend encore une dizaine de minutes, ça vous va pour voir une des questions. Qui n'est pas d'accord avec ma proposition ? Parce que si je dis ça vous va, je sais que tout le monde va dire ah oui, ça nous va. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord ? Vous avez le droit. Encore 10 minutes ? Bon, alors, OK. Donc, on va choisir une des questions. Eh bien, qui choisit une question, celle-là qu'il faut qu'on traite, elle est bien intéressante. On va voir s'il y a un avocat, une avocate pour une des questions. Parce qu'on ne va pas pouvoir les traiter toutes. Alors, Damien, tu choisis quelles questions ? Je me pose l'idée de Bachir et Céline comme ils sont deux sur la même question. On peut Céline de voir leurs questions. L'enracinement implique-t-il une fermeture voire un enfermement ? OK. Bon. Allez, on va prendre le choix de Damien parce que c'est vrai que Simone Veil, elle a été parfois récupérée par des gens très à droite et puis des gens très à gauche aussi. Et parmi les gens très à droite, ça va être les valeurs d'enracinement, de limites réactionnaires. Voilà. Donc, cette question peut-être être intéressante. Est-ce que cet enracinement, est-ce que c'est un enfermement chez Simone Veil parce que ça peut être le risque quand on parle d'enracinement ? Alors, est-ce que vous pouvez répondre à Bachir et à Céline ? Donc, maintenant, hypothèse de réponse. Pierre, tu dirais plutôt oui ou plutôt non ? J'aimerais juste que ce soit défini un peu le concept de fermeture. Allez, je t'embête un peu, là, mais est-ce que tu pourrais juste à priori comme ça de ce que tu comprends de Simone Veil, est-ce que l'enracinement, alors, comment ils ont formulé, est-ce que l'enracinement implique une fermeture ou un enfermement ? Alors, si on prend la question, comme Céline la formule encore plus fort, est-ce que tu penses que l'enracinement implique un enfermement pour elle ? Non. Non ? Tu dirais plutôt non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répondrait oui ? Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui répondrait oui, tiens, intérêt. Céline, elle veut nous montrer que oui, ça implique un enfermement. Vas-y, Céline. La preuve, c'est qu'elle dit que c'est que attends, que les échanges d'influence ne sont pas moins indispensables que l'enracinement dans l'entourage naturel. Parce qu'elle dit, enfin, moi, je comprends comme ça, j'ai l'impression qu'elle dit que l'enracinement, c'est quelque chose de très important, mais il faut aussi qu'il y ait des échanges d'influence entre milieux très différents, justement, pour éviter que l'enracinement devienne un enfermement. En fait, la réponse, elle est vraiment, pour moi, cette réponse, cette question était facile à répondre parce que la réponse est dans le texte, il me semble. D'accord, donc toi, l'enracinement peut devenir un enfermement s'il n'y a pas, comme elle dit, ses influences extérieures, c'est ça ? Voilà, et elle dit non seulement comme un apport, mais comme un stimulant qui rende sa vie propre plus intense. Donc, pour éviter qu'on s'endorme sur nos racines et sur notre vision des choses, on a besoin d'être stimulé par... Ok, donc, l'enracinement peut produire cet enfermement s'il n'y a pas ses apports extérieurs ? Oui, d'accord, alors, oui, parce qu'il y avait plein de personnes qui répondaient plutôt non, ça n'est pas un enfermement, mais en fait, on voit très bien que ça peut le devenir s'il n'y a pas ses apports. Donc, ça va si on fait cette réponse-là ? Bon, alors, du coup, on a répondu, mais peut-être ce qui pourrait être intéressant. Alors, Antoine, vas-y. Quand elle parle de cette influence extérieure, elle considère que c'est bénéfique à partir du moment où c'est stimulant et que ce n'est pas ce que fait le colonialisme, en fait. c'est-à-dire que l'apport, pour qu'il soit, on va dire, positif, il faut qu'il stimule et ce n'est pas le cas dans le colonialisme classique. Alors, oui, c'est la question de Bérénice, du coup, c'est quoi la différence entre un stimulant et un apport ? Parce que, comment elle la formule sa question, Bérénice ? Dans quelles conditions l'influence extérieure peut être un stimulant et non un apport ? Parce qu'elle dit que ça ne doit pas être un apport, ça doit être un stimulant. À partir du moment où tu, quand tu stimules, ça veut dire que tu reconnais la valeur de ce que tu trouves et que tu viens l'enrichir avec ce que toi, tu peux apporter. Et donc, ce n'est pas, les colons, ce qu'ils faisaient, c'est apporter, imposer, écraser, alors que là, il n'y a pas de stimulation. Voilà. Alors que la stimulation, c'est reconnaître la valeur de ce qui est là et le stimuler pour le valoriser encore plus et lui permettre de se développer. ça va comme réponse à la différence entre apport et stimulation. Il ne faudrait pas que ce soit un apport, il faudrait que ce soit une stimulation de la culture d'origine. C'est ça. Et alors, Céline ? Moi, j'aurais envie de dire qu'il faudrait que ce soit juste un questionnement, pas seulement une stimulation, mais juste un regard extérieur qui viendrait semer un peu le doute, remettre un peu en question, faire en sorte... Ça, c'est justement un stimulant. Si je me questionne sur ma culture, ça me stimule. Oui. Non, c'est pas ça. OK. Alors, maintenant, on pourrait s'interroger. Est-ce que c'est vrai qu'une culture ne peut pas avoir un apport extérieur et pas juste une stimulation ? Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Ça dépend de ce qu'on entend par stimulation, parce que stimulation, soit c'est renforcement de ce qu'on pense déjà, soit c'est stimulation, ça me bouge et ça me met le doute. Alors, pour le coup, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire stimulant. Peut-être, on pourrait l'illustrer par des exemples. Est-ce que vous avez des exemples de cultures qui peuvent être stimulées par un apport extérieur ? Enfin, non, c'est pas le mot apport. Qui peuvent être stimulées par une influence extérieure ? Est-ce que vous avez des exemples qui pourraient illustrer ça, ma chienne ? Par exemple, en Algérie, il y a une institution qui s'appelle Tajmat, qui est ancestrale, et c'est quelque chose que les berbères ont appris des phéniciens. c'est une représentation du Sénat qui a été adaptée à de petits villages depuis des siècles. Donc ça, c'est un exemple d'apport culturel. Donc, un apport sur une pratique politique, alors ? Une institution, mais qui est devenue une institution sociale, plutôt, pour régler les problèmes entre voisins, etc. OK. Donc ça, c'est un apport, alors ? Un apport, oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. Mais alors, est-ce que... C'est un apport, mais il est positif. Oui. Donc, un apport, si je comprends bien, ça s'appelle comment, tu dis, cette pratique ? Tadjmat. Tadjmat. Je ne sais pas comment te la traduire. OK. Donc, si je comprends bien, c'est une assemblée qui va se réunir pour traiter des problèmes, quel type de problème ? Voilà, et qui existe jusqu'à aujourd'hui, au Kabylie et au Sud. OK. Donc, c'est une pratique de dialogue pour régler des problèmes sociaux. C'est ça. Donc là, du coup, c'est un apport ou une stimulation ? un exemple de Bachir. Alors, pour nous, je ne sais pas qui connaissait cette pratique dont j'ai déjà, je n'arrive pas à prononcer le nom. Est-ce que vous avez des questions pour mieux comprendre cette pratique ? Ce n'est pas évident de comprendre la situation, vraiment. Est-ce que vous avez des questions ? Élodie ? J'ai l'impression que Bachir illustre mieux le texte, parce que juste après, Léo, tu as coloré, elle dit si un apport a eu le temps d'être digéré par la culture, il va lui ramener quelque chose de nouveau. Et ce que tu dis, Bachir, d'avoir des phénikéens, d'avoir pris une pratique qui a pu avoir le temps d'être digéré par la culture algérienne, qui a pu apporter quelque chose du coup. Et ce n'est pas par une personne qui vous a imposé ça. Aujourd'hui, vous allez faire ça comme pratique. Ça s'est fait petit à l'heure. Oui. OK. Donc, ça illustrerait cette partie-là que je viens de surligner pour ajouter un apport digéré. Il peut y avoir des apports digérés. C'est juste après la partie que tu as surligné. Oui. OK. Donc, un apport digéré qui n'a pas été imposé mais qui tout d'un coup a fait sens et qu'une autre culture s'est appropriée. Oui. OK. Donc, il peut y avoir des apports digérés ou des stimulations quand les cultures se rencontrent. OK. Bon, après, on pourrait se demander si on est dans un monde où les cultures se stimulent mutuellement ou pas aujourd'hui. si on actualise ce que les cultures se stimulent. Élodie, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'une culture est dynamique. De toute façon, on est toujours stimulés les uns par les autres mais c'est la manière dont se passe cet échange. Si c'est une rencontre, si c'est par la curiosité des uns et des autres et qu'on accueille ou si on est obligé de subir, c'est la différence. Oui, c'est sûr. OK. Est-ce qu'on est dans une période de l'histoire où vous pensez que les cultures plutôt se stimulent ou bien s'affrontent ? Enfin, bon, c'est une généralité maintenant, je ne sais pas. Oui, Antoine, tu peux te prononcer là-dessus ? Oui, je pense que généralement, il y a une stimulation, il y a des cultures, surtout chez les jeunes. il y a beaucoup d'échanges, il y a des groupes, par exemple, de musique qui prennent, je prends un exemple en Espagne, le flamenco avec le jazz, il y a des choses qui s'entremènent et qui se partagent et il y a des festivals. Peut-être par la musique, il y a des stimulations à travers la musique. Oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi dans le cinéma. Dans le monde contemporain. Je pense que là, les arts contribuent beaucoup à cette stimulation. peut-être dans la dimension artistique. Autre chose, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un autre point de vue sur les rapports entre cultures dans le monde contemporain ? Au niveau économie, que ça va... Attends, on va voir d'autres personnes. Damien ? C'est-à-dire que, je ne fais pas trop de politique ou de géopolitique ou tout ça, mais j'ai l'impression que par rapport à il y a 30 ou 40 ans, il y a beaucoup plus de murs entre les États pour qu'ils discutent ensemble, qu'ils trouvent des solutions. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens sont sourds, les uns, les autres, ils sont tous... Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Sur le plan géopolitique, toi, ce que tu dis, c'est là, il n'y a pas tellement de stimulation mutuelle. Ensuite, sur le plan culturel, artistique, il peut y en avoir. Donc, ça dépend peut-être des plans. Autre chose sur le rapport entre cultures. Bérenice, tu as l'air de t'endormir. Bon, on va bientôt s'arrêter. Allez, mais on écoute encore. C'est comme ça, je sais que ça te réveille, si je te dis ça, ça te réveille un petit peu. C'est toi qui donne la parole à quelqu'un qui lève la main, il y avait Élodie et Nathalie, tu demandes à qui ? Nathalie ? Non, juste que j'ai l'impression que depuis qu'on prend conscience de notre problème quand même de réchauffement climatique et tout ça, j'ai l'impression qu'on commence à s'intéresser davantage à d'autres façons de vivre sur Terre et à d'autres modes de lien avec l'environnement, par exemple. Je vois passer des postes là-dessus. Avant, ce n'était pas très flagrant, ça. Il me semble que c'est positif. Oui. Oui, la difficulté qu'on rencontre collectivement nous oblige à nous questionner sur d'autres pratiques. Eux, comment ils font ? Ils ont peut-être moins détruit. OK. Autre chose sur l'actualité, est-ce que les cultures se stimulent ou bien est-ce qu'elles s'affrontent ? Un autre point de vue là-dessus, non ? Bon, on va rester sur ces observations. Bien, on se revoit pour un dernier atelier sur Simone Veil, alors pas la semaine prochaine, puisque justement, je partirai dans ma philo mobile essayer de voir si je peux établir des échanges stimulants avec les gens que je vais rencontrer. je vous dirai comment ça se passe. Avec les Belges, déjà. Parce que je suis en Belgique. OK. Et puis, donc, on se voit dans 15 jours et je ne sais pas trop ce qu'on fera. Si jamais vous avez une idée, je pense que peut-être un autre texte de l'enracinement, mais si vous avez une autre idée, après, on peut aussi vraiment aller vers des questions plus actuelles sur le colonialisme. Il y a cette vidéo, alors elle est très longue, mais avec ce chanteur que je trouvais intéressant parce qu'il aborde aussi ces questions. Un chanteur ivoirien. Bon, mais enfin, on a le temps d'échanger. Si vous avez des idées, vous m'écrivez d'ici là. Bien. Eh bien, bonne fin de soirée et à dans plein jour. Au revoir. Merci.